On ne change pas à gants, on vous le disait avec l'Israélien Maled est devant qui est intéressant aussi. Et alors les flancs, Castromontes qui va jouer à gauche, c'est-à-dire sur son mauvais pied. Sur une saison à oublier, Castromontes, parce que ce ballon est sorti en faveur. On soulignera au passage, Nordine, que sur le banc, il y a le jeune Louis Fortin, 21 ans, deuxième gardien. Il y a attention à cette passe de Castromontes, la frappe et le but il est magnifique. En plein dans le plafond, l'ouverture du score pour la Gantoise. Ça a été très très vite. Regardez ici, on perd le ballon, on récupère rapidement, on la donne à Kums. Et là regardez l'appel de balle, il la donne quand Van Ousden, il est pris à contre-pied parce que ça va dans son dos. Regardez vous allez voir, ça va aller dans son dos, la pelle va aller dans son dos. Et puis après avec le contrôle, il repart dans l'autre sens. La frappe est magnifique. Magnifique but de Malé, l'Israélien du gauche qui vient pratiquement transpercer les filets de Jean-François Gillet qui n'a rien pu faire, le standard déjà mené. Il faut accompagner à chaque fois mais bon, c'est pas facile pour le moment. Yaremchouk avec la frappe de Castromontes, elle passe pas loin du tout. Nouvelle trait d'elle, la possibilité de cet Ekums. Bon contrôle là. Yaremchouk. Yaremchouk sur son pied droit, le petit ballon pour Vadis, c'est repoussé par le postérieur de Delferriere. Et puis, Vadis, est-ce qu'il peut enchaîner ? Oui, et Jean-François Gillet qui est encore rapide pour se retrouver au sol. Belle parade. Trouver, on voit ici la passe. Regardez le contrôle, hop, qui reste dans les pieds. Et puis après il y a du mouvement. Regardez Bézus aussi, il y a Vadis qui arrive, là il est contré. Mais de nouveau le deuxième ballon, on est là aussi. On trouve facilement et techniquement on arrive... Regardez, on arrive toujours un petit peu en retard. Exactement, j'allais vous le dire. Parce que de l'autre côté, il y a un niveau technique qui est bon pour le moment. Samoise qui rentre dans le jeu. Est-ce qu'il peut frapper du gauche ? Là voici, la frappe, elle est légèrement déviée et captée par Jean-François Gillet en Italie. Non, 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 il était bien là, il était bien. C'est son 639e en carrière aujourd'hui à Jean-François Gillet. Et là, il y a une frappe de Shamir. Eh bien, on va la noter, tiens, après 27 minutes et 40 secondes, cette première frappe de la Gantoise avec le retour maintenant de Balikwisha, Vadis pour Yaremchou qui s'est joué avec son corps. Bézus, c'est le retour providentiel. Regardez à chaque fois l'homme libre. Oui, parce qu'Yaremchou décroche beaucoup. Voilà, mais c'est ça qui est bien de la part de Delferriere. Il a défendu, on a l'air vers l'avant. Il a poussé l'adversaire aussi à la faute. Et là, il y a un pied qui traîne. Mais oui, mais à un moment donné, il devait sortir ce carton. Bézus, à chaque fois qu'il a le ballon, il regarde directement où est Yaremchou. Estienne, il y a une faute. Est-ce que l'arbitre va y revenir ? Il aurait peut-être dû y revenir. Il va donner une jaune à l'Estienne, malheureusement. Ce rôle de pivot. Et là, Siquet, voilà. Il avait un petit peu hésité, Hugo Siquet, avant d'y aller. Ça, c'est la carte. Mais à un moment donné, elle doit sortir. Et c'était dangereux. Le pied en avance sur Hugo Siquet de Castromantes. Pas grand monde en couverture. Mais le ballon est conservé. Non, mais je suis d'accord avec vous. Regardez ici. Ce centre ! Ça passe à côté. Close. Pour la première fois du match. Vous en parliez. Mais voilà, quand il est dans le rectangle. Le standard n'arrive pas à avoir d'occasion franche. Mais ça, c'est une occasion franche. Il part bien dans le dos. Le centre est bon. Voilà, il ne peut pas intervenir. Là, il doit le mettre. Mais honnêtement, Siquet, c'est comme à la PlayStation. Pour toutes celles et ceux qui ont l'habitude de jouer. Tout s'est... Il discute un peu. Ah, il y a une jaune quand même. Mais sur le ralenti. Oui, on voit qu'il fait exprès. On voit qu'il fait exprès. On voit qu'il fait exprès, qu'il est navré. Parce qu'il... Il se passe. Évidemment, il est frais. Il vient de trouver. Il y a Remschuk qui se met sur son pied gauche. Et gilet. Une nouvelle fois, il est rapidement au sol. Il est là. Il est présent au gilet. Mais attention, Tissou Dali. Quand vous avez des bons grottiers. Est-ce qu'il va tenter ça directement, Bezos ? Oh, bien fait. Oh, c'était bien imaginé avec Tissou Dali. Qui était quand même libre. Mais alors de tout marquage. Pour l'instant, le standard se dirige. Regardez comme c'est bien fait. Entre... Oh, la balle est magnifique. La talonnade aussi. Parce que... De puissance. Mais regardez. 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 Comme il est tout seul. Oui, il est tout seul. Parce que tout le monde pend. Oh, la passe. Et ça, c'est la balle. La balle de match. Il n'y a pas de position de hors-jeu puisqu'il part de son camp. Tissou Dali pour Yarimchouk. Oui, le voici. Le but 2-0. Mais non, il n'y a pas de position de hors-jeu. Gili a beau lever son bras. Il est absolument parti de son camp. Ce but sera validé. Mais peut-être sur la fin de l'action. C'est ce qu'il réclame. Jean-François Gili. Regardez. Regardez. C'est trop court. C'est trop court. Et puis après, il part bien. Il part juste dans son camp. Il passe bien devant. Il la donne bien à Yarimchouk. On n'a pas envie d'incriminer, bien sûr, la jeunesse. Mais ça doit absolument faire partie du processus d'apprentissage. Parce que là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de paires de balles. Ça a été mieux en deuxième mi-temps. Une accélération de 20-25 mètres avec un défenseur dans votre dos. Le 20e but en championnat de Yarimchouk. C'est 2-0 victoire de la Gantoise ce soir. La fin de saison qui... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada